Musique 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 Monsieur le maire, monsieur le maire, j'ai un message à vous. Monsieur le président, juste deux minutes, je voulais entrer dans l'équipe que je vérifie d'abord, parce qu'il n'a pas une sonora, parce que nous sommes très fiers d'histoire à la fin. Mais monsieur le maire, la jeunesse d'Akara, et je pense que je peux parler sur le pont de Baté-Roussan, les gens ne se sont pas mobilisés aujourd'hui parce que vous êtes le maire d'Akara. Les gens se sont mobilisés parce que vous êtes un citoyen qui, à tout instant, quand le groupe a été en danger, vous êtes mobilisés pour que les gens puissent s'en sortir. Et je le dis en toute panérité, et je le dis au plus profond de nous, parce que si c'était quelqu'un d'autre, je ne pense pas que le président son courrier était là. La dernière fois, j'ai eu une dispute avec une personne, quand vous avez pris le but, et j'ai dit, je reconnais aujourd'hui le camarade avec qui j'étais sur le terrain. Monsieur Guy Kespi, mon amour pour bien le pays. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, le message que nous lançons fait que vous nous représentez au niveau de l'Assemblée. Moi, je suis d'une idéologie qui croit en la lutte des classes, et je pense que vous l'avez compris. Vous nous représentez en termes d'exemple. Vous avez parlé d'une loi que vous allez mettre en œuvre, mais n'oubliez pas la Genève qui vous regarde. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis très sière de voir Abbas qui ne s'allait pas faire. Je pense que c'est lui qui m'a un peu réconcilier avec mon troisième magnifique. Mais c'est de vous dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là ne sont pas là parce que vous êtes le maire de Dakar. Mais ils sont là parce qu'à chaque fois que chacun d'entre eux a eu un besoin, vous avez été prêts. Et je parle parce que ces deux des gens qui ont travaillé avec vous pendant plusieurs années, qui m'ont dit Aïda, le maire Barthélémy Garde, des fois, il a un très fort caractère, mais c'est quelqu'un de généreux. La générosité, ce n'est pas le fait de prendre de sa poche et de donner à quelqu'un de l'argent. La générosité, c'est d'être présent, autant dans les bons moments que dans les moments les plus difficiles. Et mon camarade honorable député, Abba Abba, qui pour moi est mon député de choix, il a eu à faire ce témoignage-là dans son bureau quand nous avons été deux. Et en conclusion, parce que ce n'est pas une rencontre politique, c'est pour vous dire que le soutien de tout un chacun, c'est un soutien sincère, c'est un soutien désintéressé, parce que nous savons que vous irez au bout des attentes que nous avons. Et autant vous irez au bout des attentes que nous avons, nous, nous, nous avons la possibilité de nous tenir les mains que nous avons. Vous êtes très, très, très fougueux, mais pensez à ceux qui sont, je ne dirais pas derrière vous, mais qui sont avec vous, parce que nous, nous croyons que la camaraderie fait le fait de se dire des vérités, fait le fait de résoudre des problèmes, mais le fait d'être présent pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et M. Sopo, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire le mariage, la lima. Merci à vous, M. Sopo. On vous a vu tout à l'heure, M. Sopo, au sortir du procès, qu'est-ce que vous avez à dire aux Sénégalais ? Aujourd'hui, j'ai fait le mariage, comme j'ai fait le mariage au Sénégalais depuis 2012 et au Rizda Makissan. Le mariage au Sénégalais Le mariage au Sénégalais est de manière intransigeante. Et c'est ce qui est la marque de fabriqueux, qui est le maire, le député, M. le député maire, Bartélie Médiaz. Et bien, si le mariage a été le mariage, le mariage a été le mariage, le mariage a été le mariage, l'arrivée du mariage. Si le mariage a été le mariage, on peut continuer à faire la chose, pour le mariage, sur le cabinet, nous bloquer leur salaire. C'est-à-dire que le Président Makissal a transformé notre réel du Sénégal. Or, j'ai dit que le projet était un peuple, un but, une fois et non deux peuples, deux buts, deux fois. Ce sont deux peuples, un peuple qui s'en connaît. Tout le monde a fait, 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 tout le monde a fait. Le Président Makissal a fait un dossier, un peu ce que vous savez, c'est la justice. Mais si vous êtes un patriote authentique, vous pouvez combattre les médias. Vous pouvez faire un travail, 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 vous pouvez faire un travail. Donc ce qui est aujourd'hui, c'est tout le monde. Je crois que ce qui est aujourd'hui au Sénégal, vous voyez, au champ et à l'autogendarmerie, vous voyez, vous avez l'impression que tous les gendarmes du Sénégal sont autour de la maison, nous sommes dans le quartier. Ce qui est aujourd'hui aujourd'hui, c'est ce qui est aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est aujourd'hui. Il faut comprendre ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est aujourd'hui. Parce que personne n'a fait un appel à la mobilisation. Nous sommes les députés, ce qui est aujourd'hui. C'est Nathango, monsieur le député Berbac-Lemigas. Donc on s'attendait un peu à cette décision. Nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes tout de même choqués. Nous sommes tout de même choqués comme nous le sommes à chaque fois que nous constatons que le droit n'est pas dit. Comme nous constatons à chaque fois que le président Magrissal est manipulé l'exécutif, manipulé législatif et manipulé le judiciaire. Nous sommes venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité, mais sans réserve totale, à notre camarade, à notre frère, à notre mère, à notre député. Berbac-Lemigas. Et la lutte va continuer. La lutte va continuer parce que vous faites qu'il n'y a pas de ralakné. Et bien, le président Magrissal, qu'il sache qu'il est en train de se foutre le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude. La lutte va continuer. Berbac-Lemigas va rester debout. Berbac-Lemigas vaincra. La lutte va continuer. Les patriotes vont rester debout. Les patriotes vont se battre. Les patriotes vaincra. Berbac-Lemigas. Comme les combats-Lemigas, Don Ouarsang. Ça fait dix ans que nous résistons. Ça fait dix ans que nous nous battons. Ça fait dix ans que nous faisons face. Depuis quelques mois, le rapport de force a changé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons flancher. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons lever le drapeau blanc. La lutte va continuer jusqu'à ce que ce pays-là change. Ce continent la change. La justice change. Voilà. L'exécutif change. L'Assemblée nationale va changer. Et ce sera par la force. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Donc, que tout le monde reste mobilisé. Que tout le monde reste mobilisé. Parce que, oui, nous sommes les premiers boucliers de Bac-Lemigas. Nous sommes les premiers boucliers de toutes celles et de tous ceux qui se battent pour un autre Sénégal. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.